Adeptes de la grande toile, bonjour ! Aujourd'hui, comme prévu, nous allons continuer sur la lancée de notre précédent épisode et nous intéresser donc à la suite directe d'Alliens, j'ai nommé Alien 3. Alors juste deux petites remarques avant de commencer. La première, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu le Cine Club sur Aliens pour regarder cette vidéo, mais on vous conseille quand même de le regarder parce qu'on en est très fiers. La deuxième, c'est que non, on ne va pas enchaîner sur les autres films de la franchise. Ne vous attendez donc pas à voir des vidéos sur Alien Résurrection, Prometheus, Alien Covenant ou les Aliens vs Predators. Bon voilà, ça c'est fait, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et s'intéresser à Alien 3, un film de… mais c'est un film de qui en fait ? Ce n'est un secret pour personne. La production d'Alien 3 fut très compliquée. Bien que le projet ait été lancé en 1987 pour surfer sur le succès de l'épisode réalisé par James Cameron, le film mettra 6 ans pour voir le jour. En effet, dès l'étape d'écriture du script, l'entreprise rencontre ses premiers problèmes. Cherchant à proposer quelque chose de différent par rapport aux deux premiers volets de la saga, les producteurs David Giller, Walter Hill et Gordon Carroll, en charge de la franchise via leur société Brandywine, imaginent dans un premier temps une histoire en deux parties centrée autour de la société Weyland-Yutani et de ses tentatives de militariser les Xenomorphes. Pour faire contrepoint avec le complexe militaro-industriel, les trois producteurs envisagent également une sorte de milice communiste ayant fait sécession avec la Terre. Reprenant ainsi le schéma de la guerre froide, le premier film devait mettre en scène uniquement le caporal Hicks, toujours incarné par Michael Biehn, avant que Ripley ne reprenne son rôle de protagoniste principal dans la seconde partie. Le tout culminant avec une bataille épique opposant des aliens produits en série à toute une colonie humaine. Bien qu'un peu sceptique vis-à-vis de cette idée, la Fox accepte néanmoins de financer le projet à deux conditions. La première, c'est de tourner les deux films à la suite pour réduire les frais de production. La deuxième, c'est de demander à Ridley Scott de reprendre son rôle de réalisateur. Celui-ci décline pour cause d'emplois du temps trop chargé, mais la Fox se donne tout de même son feu vert au développement d'un script. Pour écrire le scénario, Giller Hill et Carole se tournent alors vers William Gibson, l'auteur du roman cyberpunk Neuromancer et plus tard du script de Johnny Mnémonique, sur lequel on ne va pas s'attarder par charité chrétienne. Gibson, reconnaissant ouvertement l'influence d'Alien sur son écriture, accepte avec enthousiasme. D'autant que cette opposition entre une multinationale toute puissante et un groupe d'humains inspirés par les idéaux communistes fait écho aux thématiques qu'il a déjà développées dans ses propres romans. En plus, la seule contrainte véritable que lui imposent les producteurs est une contrainte de temps. Et oui, lorsque William Gibson s'attèle au projet, la très puissante Writer's Guild of America menace de faire grève, ce qui forcerait les studios à arrêter le développement de tous leurs scénarios. Giller, il et Carole demandent donc à Gibson de leur livrer un script en moins de trois mois, de façon à avoir une première version avant le début de la grève. Celui-ci s'exécute et, à partir des idées des trois producteurs, imagine la rencontre des aliens et des communistes de l'espace sur une sorte d'immense centre commercial spatial. Sauf qu'au final, les producteurs ne sont pas franchement satisfaits du résultat. Ils trouvent le script très bien écrit et contenant plusieurs éléments intéressants, notamment l'existence d'un xénovirus évoquant l'épidémie de VIH ou évidemment la touche cyberpunk caractéristique du travail de Gibson. Mais dans l'ensemble, le scénario leur semble trop orienté sur l'action et finalement un peu creux. À l'issue de la grève des scénaristes, Giller, il et Carole demandent donc à Gibson de retravailler son scénario en compagnie du réalisateur prévu à l'époque, Rény Erlin. Peu enthousiaste à l'idée de se confronter à nouveau à ce trio de producteurs tatillon, Gibson refuse et son script sera alors complètement abandonné. Mais comme une bonne idée ne se perd jamais, le scénario de Gibson deviendra l'objet d'un mini culte auprès des fans de la saga et sera finalement adapté en comics en 2018 puis en audiobook en 2019. Toujours est-il qu'à la fin de l'année 1988, le projet Alien 3 se retrouve sans scénariste. C'est alors Eric Redd, scénariste de Itcher et co-scénariste avec Catherine Bigelow d'Aufrontières de l'Aube, qui est chargé d'écrire un nouveau script. Il choisit de se débarrasser complètement des protagonistes d'Alliens pour imaginer une invasion de Xénomorphe sur une station spatiale en reproduisant une petite ville du Midwest américain. Écrit à la va-vite, le résultat ne convainc ni les producteurs de Brandywine, ni Eric Redd lui-même. C'est donc au tour de David Towie d'être recruté pour élaborer un nouveau scénario à partir de la version de William Gibson. Sauf qu'à ce moment-là, nous sommes déjà en 1989, et que le bloc soviétique est en train de se désagréger. Du coup, les allusions à la guerre froide ne sont plus vraiment d'actualité. David Towie imagine alors une histoire située sur une planète prison où des aliens sont le sujet d'expérimentations pour en faire des armes biologiques. Mais il y a un petit problème. Dans un premier temps, David Towie avait choisi de ne pas faire apparaître le personnage de Ripley. Mais considérant que celle-ci est l'élément central de la série, et la seule femme guerrière de la mythologie cinématographique, le président de la Fox, Joe Ross, exige alors que le scénario soit réécrit pour qu'elle y tienne le rôle principal. Sigourney Weaver en profite pour demander un salaire de 5 millions de dollars et une part des recettes au box-office. Elle demande également que l'histoire soit suffisamment intéressante et originale et qu'elle ne mette pas en scène des armes à feu. Alors que David Towie se remet docilement au travail, c'est Rainier Lynn, lassé par le peu d'avancement du projet, qui abandonne le navire pour aller tourner les aventures de Fort Fairlane. Suite à cette défection, Walter Hill propose au cinéaste néo-zélandais Vincent Ward, dont il a beaucoup aimé le film The Navigator, un médiéval Odyssée, de reprendre le rôle de réalisateur. Sauf que Ward n'est pas franchement emballé par le script de David Towie et propose alors au cadre de la Fox un projet complètement différent. Dans celui-ci, le vaisseau de Ripley s'écrase sur une sorte de satellite monastère entièrement construit en bois. Les moines qui y habitent voient alors l'arrivée de Ripley comme une source malvenue de tentations, d'autant qu'un xénomorphe bien évidemment caché dans le vaisseau va leur apparaître comme une sorte de démon qui vient les punir de leur désir impie. On trouve donc dans le scénario que Vincent Ward va co-écrire avec John Fasano les bases de ce qui deviendra finalement Alien 3. L'arrivée de Ripley et d'un Alien sur une planète isolée, une communauté de fanatiques religieux et surtout le fait que Ripley soit elle-même porteuse d'un xénomorphe. Apprenons par hasard que la Fox est en train de développer un script concurrent au sien, David Toewy jette l'éponge et c'est comme ça que Vincent Ward devient la principale force créative derrière Alien 3, enfin jusqu'à ce qu'une fois de plus, des tensions n'apparaissent entre le cinéaste et les producteurs. D'un côté, Giller, il et Carole sont un peu sceptiques quant au réalisme d'un satellite spatial entièrement construit en bois. De l'autre, le producteur de la Fox, John Lando, a peur que les prétentions artistiques du réalisateur ne plombent les résultats du film au box-office. Résultat, à l'issue d'une réunion où il refusera catégoriquement de faire certains changements demandés par les producteurs, Vincent Ward se fera à son tour virer du projet. Suite à cela, Walter Hill et David Giller reprendront eux-mêmes les différentes versions du scénario et fusionneront les idées de David Toewy et de Vincent Ward pour obtenir ce qui deviendra la version presque définitive du script. Et je dis bien presque définitive, parce qu'au moment où le film entre enfin en tournage sous la houlette du jeune David Fincher dont c'est le tout premier long-métrage, plusieurs points de l'histoire sont encore et toujours en cours de réécriture. Le pauvre Fincher va donc devoir composer avec un script non définitif, avec son chef opérateur Jordan Cronenwest qui abandonne le tournage au bout de deux semaines parce qu'il commence à souffrir de la maladie de Parkinson, et surtout avec les interventions constantes du producteur John Lando. Pour ne rien arranger, à l'issue de ce tournage cauchemardesque où ses décisions seront presque systématiquement remises en cause par Lando, Fincher devra en plus accepter de voir le montage final lui échapper. Sans surprise, lorsque le film sort enfin en 1992, le réalisateur le renie et envisage carrément d'arrêter le cinéma pour retourner vers le vidéoclip et la publicité. Même des années plus tard, lorsque les producteurs reviendront vers Fincher pour lui proposer de participer à l'élaboration d'une version plus proche de sa vision à l'occasion du coffret DVD Alien Quadrilogy, le cinéaste refusera catégoriquement. La version longue du coffret sera donc désignée par le terme « assembly cut » au lieu du traditionnel « director's cut ». Et franchement, on peut comprendre David Fincher tant Alien 3, quelle que soit la version qu'on choisisse, porte les stigmates de sa production et de son tournage chaotique. Que ce soit à cause d'effets spéciaux parfois ratés, de choix de mise en scène discutables ou d'un scénario un peu confus, « Alien 3 » est clairement ce qu'on appelle un film malade. C'est-à-dire un film dans lequel on discerne un potentiel certain, mais qui est dans le même temps plombé par des problèmes de production évidents. Ajoutez à cela le fait que les personnages de X et de Newt y meurent dès le début, ce que James Cameron décrira comme un camouflet envers lui-même et les fans d'Aliens, et vous obtenez un film qui reste encore largement considéré comme le vilain petit canard de la saga. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Neil Bonkamp décide tout simplement de faire comme si Alien 3 n'avait jamais existé et d'écrire une suite directe à Aliens lorsqu'il commence à travailler sur un nouveau volet en 2015. Il faut dire qu'il est très facile de rejeter Alien 3 dans la mesure où c'est un film orphelin. Alors que le premier film était l'oeuvre commune de Dan O'Bannon, Ridley Scott, Hans-Rudy Giger, Ron Cobb et Mobius, et que le deuxième volet était en grande partie le fruit du travail de James Cameron, Alien 3 n'est finalement l'oeuvre de personne. Chacun des artistes impliqués dans son développement ont été virés ou ont vu leur travail modifié par quelqu'un d'autre. Du coup, Alien 3, ce n'est ni le film de David Fincher, ni celui de David Toey, ni celui de Vincent Ward, ni même celui de Giller, Hill et Carol. Et mine de rien, cela va avoir un impact sur son statut au sein de la franchise. Et oui, qu'on le veuille ou non, la critique cinéma et l'analyse de film repose encore beaucoup sur la notion d'auteur et d'intentionnalité. C'est à dire que lorsqu'un film est l'oeuvre d'un ou plusieurs auteurs, tous les éléments qui s'y trouvent sont considérés comme le résultat d'une intention plus ou moins consciente. Le travail d'analyse revient alors à interpréter l'oeuvre pour y déceler les différentes intentions des auteurs. C'est en somme ce que beaucoup d'entre nous avons appris à faire en cours de français lorsqu'on nous enseignait que l'auteur d'un texte avait voulu dire que… Le problème, c'est que cette logique a un corollaire. Si le véritable sens d'une oeuvre est forcément le fruit de l'intention d'un auteur, alors une oeuvre sans auteur à proprement dit ne peut pas avoir de sens véritable. C'est forcément une oeuvre impersonnelle qui n'a rien à dire et sur laquelle il n'est pas nécessaire de faire un travail d'analyse et d'interprétation. Même si cette logique a été fortement contestée depuis les années 60, notamment par Roland Barthes dans son célèbre texte La mort de l'auteur, il faut bien reconnaître qu'il reste souvent difficile de détacher complètement une oeuvre de ces auteurs et que nous sommes d'ailleurs les premiers à ne pas le faire. Dans le cas d'Alien 3, c'est également ce qui s'est produit. Là où il n'est pas très difficile de trouver diverses interprétations d'Alien ou de la suite de Cameron, les articles consacrés à Alien 3 se résument bien souvent à pointer la production problématique et les différents défauts du film, ou éventuellement à comparer les deux versions pour essayer de déterminer laquelle est la meilleure. Du coup, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de corriger cette injustice et d'essayer de comprendre ce qu'Alien 3 représente à la fois en tant qu'épisode de la saga et en tant qu'objet culturel apparu à un moment précis. Comme nous le disions, le fait de tuer Newt et X a été vécu par James Cameron comme une véritable trahison de l'univers qu'il avait contribué à étendre. Pourtant, ce n'est pas à ce niveau-là qu'Alien 3 présente la rupture la plus radicale avec les deux films précédents. Dans Alien et sa suite, les xénomorphes sont fondamentalement des figures de l'altérité absolue. Cette idée est d'ailleurs à l'origine du titre même de la saga. Alien vient en effet du latin « alius » qui veut dire « autre ». Et le nom de la créature, le xénomorphe, illustre également cette idée puisqu'il provient de la racine grecque « xéno » qui veut dire « étranger ». Dans les deux premiers films, les créatures n'ont donc rien en commun avec les humains. Elles sont tellement différentes de nous qu'il est impossible de communiquer avec elles. La seule relation possible est la violence et l'agression. D'ailleurs, dans les différentes interprétations psychanalytiques des deux premiers films, les xénomorphes ont régulièrement été assimilés à ce que Freud appelait le « ça ». D'après Freud, la psyché humaine est divisée en trois parties. Le « surmoi » qui représente l'ensemble des règles sociales et culturelles que nous avons assimilées. Le « ça » qui représente nos pulsions et nos désirs primaires. Et enfin, le « moi » qui est la partie chargée de maintenir de façon plus ou moins consciente l'équilibre entre les pulsions du « ça », les règles imposées par le « surmoi » et les circonstances de la réalité concrète. La particularité du « ça », c'est que c'est la seule partie de l'appareil psychique qui, selon Freud, appartient entièrement à l'inconscient. Là où le sujet peut appréhender une partie des processus qui gouvernent son « moi » et son « surmoi », le « ça » lui apparaîtra toujours comme quelque chose d'étranger et d'incompréhensible. Evidemment, le fait que Freud considère que le « ça » abrite les pulsions sexuelles et les pulsions de mort sera un élément régulièrement utilisé par les critiques pour relier le xénomorphe à cette partie de la psyché, notamment via l'imagerie à la fois sexuelle et macabre de l'œuvre d'Anthelie Giger. Même dans le cas d'Alliance, des critiques s'appuieront sur le fait que Freud lui-même considérait que la relation entre le « moi » et le « ça » est une relation de colonisation pour, une fois de plus, assimiler les humains au « moi » et forcément les aliens au « ça ». De façon plus pragmatique, on peut remarquer que malgré les changements apportés par James Cameron, les xénomorphes d'Alliance restent fondamentalement différents des humains. D'un côté, les marines sont chacun des personnalités marquées, presque stéréotypées. De l'autre, les xénomorphes sont tous semblables. Et même lorsque le film met en scène le combat de deux mères dans son climax, ce sont deux versions que tout oppose. Ripley est prêt à mettre sa vie en danger pour sauver son unique fille adoptive, alors que la reine Alien envoie sans état d'âme sa multitude de rejetons au casse-pipe. Alien 3 va complètement rompre avec cette logique. Bien qu'en fonction des versions, le xénomorphe naisse soit d'un chien, soit d'une vache, le film suggère que l'Alien n'est pas aussi étranger à la nature humaine que nous voudrions bien le croire. Dans Alien 3, le xénomorphe est encore une fois une créature entièrement dirigée par une pulsion destructrice. Mais cette fois, les humains ne sont plus les pions innocents des machinations de Weyland-Yutani. Ils sont eux-mêmes infectés par les instincts qui animent le xénomorphe. En tant que porteuse d'une future reine, Ripley est évidemment contaminée et elle admet elle-même avoir été colonisée mentalement par l'Alien. Le film ne se prive d'ailleurs pas de souligner visuellement ce lien au travers de séquences comme le montage alterné entre la naissance de l'Alien et les funérailles de Hicks et de Newt, ou encore plus explicitement par la confrontation dans l'infirmerie. Même le nouveau look de Ripley avec son crâne rasé provoque une similitude avec l'aspect complètement glabre du xénomorphe. De leur côté, les prisonniers de la planète Fiorina 161 ne sont pas en reste. En tant que porteurs d'un double chromosome Y, ils sont décrits comme des personnes génétiquement violentes et intrinsèquement inaptes à une vie sociale normale. Même le personnage le plus positif, celui du Dr Clemens, a une dizaine de morts sur la conscience. De toute façon, lorsque l'action du film se passe sur une planète dont le surnom est Fury, on se doute bien que les habitants ne vont pas être des enfants de cœur. En opérant ce rapprochement entre le xénomorphe et les personnages humains, Alien 3 opère donc une rupture dans la saga et va ouvrir la voie au quatrième volet où on verra littéralement des créatures hybrides possédant des attributs humains et aliens. Mais est-ce qu'Alien 3 constitue pour autant la trahison que dénonçait James Cameron ? Eh bien pas forcément. Ça dépend de comment on interprète les films précédents et, ironiquement, celui de James Cameron en particulier. Comme nous le disions dans notre précédent épisode, Aliens a été l'occasion pour Cameron de prendre sa revanche sur Hollywood. Il y a notamment réutilisé des éléments présents dans le script qu'il avait écrit pour Rambo 2 avant de voir celui-ci dénaturer pour devenir un véhicule à la gloire de Sylvester Stallone. Du coup, Aliens se présentent différents aspects qui font du film une sorte d'allégorie de la guerre du Vietnam. Non seulement Cameron s'est sciemment inspiré de l'argot et de la terminologie des vétérans du Vietnam pour écrire les dialogues de ses personnages, mais en plus, l'opposition entre des Marines handicapés par un équipement trop encombrant et inadapté et des aliens parfaitement intégrés à leur environnement rappelle ouvertement la dissymétrie entre les forces américaines et Vietcong. Sans parler de sa tagline qui ne pouvait pas manquer d'évoquer la guerre la plus récente à laquelle avaient participé les États-Unis. En cela, Aliens n'est pas particulièrement original. La guerre du Vietnam a été un sujet récurrent du cinéma américain jusqu'au début des années 90. A ceci près, Aliens se distingue quand même du lot sur un point précis. On peut en général distinguer deux catégories parmi les films qui abordent la question des vétérans du Vietnam. Il y a ceux où le héros est traumatisé et est désormais incapable de se réinsérer dans la société. C'est le cas par exemple de Taxi Driver, de Voyages au bout de l'enfer, de Rambo 1 ou encore de Né un 4 juillet. Et puis il y a ceux où le héros retourne au Vietnam pour libérer ses compagnons d'armes et venger la front de la défaite, comme Rambo 2 ou Portée disparue 3. « Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. » Mais dans les deux cas, le Vietnam est toujours représenté comme un événement indépassable qui continue de hanter les protagonistes. Or, à la fin d'Aliens, Cameron suggère l'inverse. Bien qu'ils aient traversé l'enfer, Ripley, Newt et X sont finalement capables de laisser leurs épreuves derrière eux et de former une famille. D'une certaine façon, Alien 3 va prolonger cette analogie, sauf qu'il va rappeler le happy end de James Cameron à la réalité. Certes, de nombreux vétérans sont revenus du Vietnam, ont fondé des familles, ont eu des enfants, mais bien souvent, les cicatrices de la guerre étaient toujours là et ont eu des conséquences dramatiques. Et ce qui, je pense, rend Alien 3 particulièrement intéressant, c'est qu'il aborde ce sujet, mais avec un point de vue qui transcrit un changement de génération. Entre le milieu des années 80 et le début des années 90, une nouvelle génération a émergé dans le paysage culturel américain. C'est celle des personnes nées entre le milieu des années 60 et le milieu des années 80, celle qu'on appelle couramment la génération X d'après le titre d'un roman de Douglas Copeland. Ce sont des individus qui n'ont pas connu le Vietnam, mais qui en ont vu les conséquences, ou plus précisément, qui n'en ont vu que les conséquences. Pour les membres de la génération X, nés pendant ou après la guerre, il n'y a jamais eu d'avant Vietnam. Ils ont toujours connu leurs pères ou leurs oncles comme des hommes contaminés par une violence à la fois infligée et subie. Ils ont vu cette violence ressurgir, briser des foyers et provoquer des divorces. Une des chansons majeures du grunge, le mouvement musical emblématique de la génération X est d'ailleurs consacré à ce problème. Lorsqu'il écrit la chanson Rooster, Jerry Cantrell Jr, le guitariste du groupe Alice in Chains, essaie de se mettre à la place de son père lorsque celui-ci était soldat au Vietnam. L'expérience est d'autant plus difficile que Jerry Cantrell Sr n'a jamais évoqué son expérience du combat. Il a toujours préféré garder ça pour lui, quitte à laisser son traumatisme le ronger et provoquer le départ de sa famille. Pour le guitariste, l'écriture de Rooster est donc une tentative de comprendre ce que son père a vécu pour essayer de renouer avec lui. Au final, cet essai sera couronné de succès et Jerry Cantrell Sr acceptera même de partager ses souvenirs dans le clip conçu pour la chanson. Mais pour des milliers d'adolescents, un tel rapprochement n'a pas été possible. Tout ce qu'ils ont connu, ce sont des pères et des oncles rongés par la violence, sans forcément comprendre la source de celle-ci. Alien 3 reflète cette incompréhension. Dans les années 70 et 80, les films consacrés aux vétérans du Vietnam montraient bien souvent l'évolution de leurs protagonistes, à savoir sa vie d'avant, son expérience des combats et les traumatismes que ceux-ci avaient engendrés. En cela, ils reflétaient l'expérience des amis et de la famille des soldats qui les avaient vus partir en bonne santé et qui les avaient vus revenir brisés et porteurs de pulsions violentes. A l'inverse, les membres de la génération X n'ont pas connu les vétérans dans leur vie d'avant. A leurs yeux, leur violence n'était donc pas le fruit d'un traumatisme mais d'un élément intrinsèque et constitutif de leur personnalité, quelque chose de quasi génétique. C'est précisément ce regard d'une génération sur la précédente que l'on retrouve dans Alien 3. Dès le début du film, Ripley est contaminé. Elle porte en elle une reine alien, une graine de violence qui, comme le dit le serment de Dillon, Lorsqu'elle germera, elle produira d'autres graines perpétuant sa logique de destruction. De la même façon, les prisonniers de Fiorina 161 sont génétiquement prédisposés à la violence. Même s'ils la canalisent grâce à la religion, ils sont au-delà de toute forme de rédemption. Le nihilisme du film reflète donc celui d'une génération qui se voit comme le produit d'individus imprégnés par la violence et craint de subir le même sort. En effet, si la violence n'est plus le résultat d'un traumatisme mais une caractéristique innée, alors elle risque de se transmettre aux générations suivantes. Le seul moyen de mettre fin à ce cycle, c'est donc l'autodestruction, c'est-à-dire une notion qui sera récurrente dans les années 90, aussi bien dans la musique que dans le cinéma d'un certain David Fincher. Et c'est au final le sort qui attend aussi bien Ripley que plusieurs figures de la génération X telles que Kurt Cobain, le chanteur d'Alice in Chains, Laine Stallay ou encore l'acteur River Phoenix. Alors oui, sur plusieurs points, Alien 3 va à l'encontre des principes fondamentaux définis par les deux films précédents. Mais dans le même temps, il prolonge la démarche entreprise par ses aînés, à savoir qu'il aborde par l'angle horrifique les obsessions de son époque. Si Alien premier du nom peut être vu comme un reliquat cauchemardesque de la révolution sexuelle et que le deuxième volet a transformé le Vietnam en film d'horreur, alors Alien 3 réussit tout autant à refléter le regard nihiliste de la génération X sur la question de la violence. Du coup, qu'il soit ou non le vilain petit canard de la saga, Alien 3 reste, de mon point de vue, un film absolument fascinant qui a toute sa place aux côtés de ses illustres aînés. Et tant pis si ça fait chier Cameron, Blancamp et même David Fincher lui-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour l'univers d'Alien. Mais si vous souhaitez continuer à arpenter les corridors sombres de la saga du Xenomorph, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir la vidéo que la chaîne Zoanima a consacrée au premier volet de la saga. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager notre vidéo, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Et on en profite pour remercier chaleureusement nos donateurs sur Tipeee. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501